Prochainement, vous allez conduire une 604 Peugeot 6 cylindres. Or, c'est à travers l'agrément de la conduite que se révèlent les différentes qualités routières d'une grande voiture. Sa tenue de route, sa puissance, son freinage, sa suspension et sa direction. Harald et Eric, nous sommes deux frères. Voici Alain Bublex, nous sommes tous les trois des fanatiques de voitures, mais d'une façon un peu ambivalente, disons. Mais on va vous expliquer tout. On avait ce médium des voitures pour aborder des sujets émotionnels. Et donc, ça fait que la voiture s'est vraiment entrée dans nos veines. Et ça reste quelque chose de très important, mais aussi de très ambivalent. La genèse du projet, en fait, c'est vraiment la fondation et l'invitation de nous faire rencontrer, en fait. On ignorait tous les uns et les autres, je pense, avant notre première rencontre. Moi, je connaissais ton travail, Alain, avant de te rencontrer personnellement. C'est très agréable de collaborer comme ça. On va vous montrer maintenant une présentation d'un nouveau modèle Rolls-Royce. Il y a une perfection dans tous les détails. M. Thorsten Müller-Eutfisch entre à la salle. Il parle sans aucune hésitation, comme nous. Et c'est comme si toutes les données de la marque Rolls-Royce ont été téléchargées dans son cerveau. Et puis, il y a le moment qui choque un peu. C'est où les phares des voitures sous les draps vont s'allumer. Les draps sont retirés comme dans un striptease très agressif. Et puis, les voitures vont entrer dans le public. On a tous un regard différent sur la voiture, la vie et tout. Et c'est dans cette différence qu'il se passe quelque chose d'intéressant, je crois. Avec des approches aussi différentes, il y a quelque chose d'à la fois surprenant et d'utile. C'est assez curieux qu'avec des écarts aussi grands, on puisse construire une impression presque cohérente. On va vous montrer encore un petit film plus récent encore, une présentation d'un prototype de Mercedes aussi, qui est totalement déshumanisé. Il n'y a plus d'humains là-dedans. Ce n'est qu'une voiture qui est vraiment comme un animal cruel, impitoyable, malade aussi, qui parcourt un tunnel sans issue. Ça continue et ça continue. Et aussi, une fascination pour le son, le son du moteur, qui est vraiment comme un animal cruel. Je me trouvais très intéressé par l'automobile. Je ne l'avais jamais été à ce point, de cette manière-là en tout cas. Et ça m'a surpris en fait, alors que j'en ai fait une partie de mon métier. J'ai travaillé un certain temps dans l'automobile pour les dessiner. Toutes ces remarques et tout ce qui a été dit ce soir, je ne l'avais jamais même entrevue. Pour moi, la technicité qu'apporte Alain, ça ouvre mes yeux pour mieux comprendre la genèse des objets, donc des détails des voitures, la philosophie des designers. Chaque situation qui est imprévisible est synonyme d'une situation qui est dangereuse. Et là, la Panda est une, pour moi, des derniers exemples d'une voiture qui est heureuse avec soi-même. Donc, sans prétention, sans complexe, qui connaît aussi ses limites et ses faiblesses. Et c'est ça qui la rend tellement belle pour moi. Ceci est plutôt un au-delà qui est où on veut aller. Voici encore une des voitures que nous trouvons, une des plus belles voitures qui existe, la Lada Niva, avec ses dessinateurs. Voici encore une voiture de l'Europe de l'Est. C'est très simple, c'est bon marché, c'est pas très fiable. Mais on veut vraiment être là. On veut être assis dans ce fauteuil. On veut fumer une cigarette, même si on ne fume pas. Je me suis intéressé à l'automobile parce qu'elle pouvait me déplacer vers des paysages. Et que chaque automobile, ou que chaque fois que j'en conduisais une, ou que toutes les automobiles différentes ou autres, constituaient des approches différentes du paysage. En fait, une expérience physique, une expérience sensorielle du paysage, qui était capable de se renouveler tout le temps. Je crois que c'est la raison pour laquelle j'ai fini par travailler dans l'automobile. Donc, je me suis retrouvé, finalement, probablement assez seul dans cette... Ça, c'est difficile de convaincre dans cette industrie-là que l'idée, c'est pas de vendre des voitures, mais c'est de les conduire et de se déplacer. Merci. Applaudissements 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 ...